Eh bien bonsoir tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo On est dans le camion, alors je sais ça fait longtemps que je vous ai pas donné de nouvelles On est avec Alex derrière la caméra, salut Alex Salut Ouais c'est un tranquille Alex Bah c'est vrai quoi C'est un bras tranquille C'est vrai que ça fait longtemps que je vous ai pas donné de nouvelles du camion C'est vrai qu'on a passé pas mal de temps avec Alex sur le camion, avec l'aménagement et tout Bah voilà, regardez, voilà les mecs, on a encore rien fait en fait Bon aujourd'hui si on est là c'est pour présenter une nouvelle batterie Alors je vous assure que je vais avoir de quoi alimenter tout mon quartier Avant d'avoir posé une seule planche dans le camion Ça c'est clair que au niveau de l'électricité on est servi C'est bon ? Ouais c'est bon, j'ai tourné la batterie Je suis bien coiffé ? Ouais c'est bon Aujourd'hui on est là pour présenter la Anker CX1000 Et franchement ça a l'air d'une batterie vraiment très sympa les mecs On va tester tout ça Alors j'ai pris quelques petits trucs pour tester Quelques trucs même bien sympathiques, bien lourds Ça c'est le boss final Alex Là on a je crois 2000 watts Si elle les prend, on va voir On met de côté un radiateur Une batterie de vélo Deux batteries de vélo Un chauffage Toujours bon en ces périodes hivernales Enfin plutôt automnales Mais c'est vrai qu'en ce moment ça caille Donc on met de côté bien sûr Bon même si c'est plus trop la saison Moi je dors tout le temps avec ma petite colonne Tout le temps Même en ce moment, même hiver cochon Une scie sauteuse Puisque ça va être parfait pour bricoler Et puis tout un tas de petits trucs pour bien tester la batterie Petite présentation de la batterie Alors déjà on est sur la Anker CX1000 Donc 1000 n'est pas les watts de la batterie Puisque celle-ci va faire 1800 watts Pouvant monter avec des crêtes jusqu'à 2400 watts On a une recharge solaire sur la batterie qui peut monter jusqu'à 600 watts max On a 9 prises au total sur la batterie Donc on a bien sûr des ports USB Des prises AC Donc alimentation basique On a des sorties allume-cigare On a de l'USB A, de l'USB C On a une petite lumière ambiante sur la batterie Histoire de faire un petit peu d'éclairage Et ce que je vous propose C'est qu'on fasse le premier démarrage ensemble Donc normalement Ah déjà tiens Le bouton d'allumer il est là Le démarrage Normalement on reste appuyé ici Tac Elle démarre C'est magnifique Elle est à 100% Et donc là normalement C'est la lumière Ah ouais mon gars Excellent Ça marche bien Ouais c'est hyper bien ouais Ouais ça va Ça fait une petite lumière d'ambiance et tout Voilà Ça c'est sympa Oui puisque la batterie va pouvoir être réglée via une application Donc on va pouvoir la contrôler à distance Après ça ça reste optionnel J'ai envie de dire Donc bien sûr On a les prises de courant On a une, deux Deux prises USB-C On a deux prises USB-A On a une, deux, trois, quatre prises de courant On a une prise allume-cigare Et c'est quoi sur le côté ? Sur le côté on a une grosse prise C'est pas une prise pour recharger la voiture ça ? Ah si bien vu Ça doit être une prise recherche voiture ça Bon après vous allez pas recharger une Tesla entièrement avec ça C'est clair les mecs Mais ça peut dépanner Alors premier test bien sûr C'est la vapote Comme toujours C'est histoire de dire Mais bon je pense qu'il n'y a pas de soucis Voilà je branche la vapote Et donc on est parti pour Alors bah Oui forcément elle est rechargée en entière Je peux même pas la décharger tout de suite Ça sert à rien Bon la vapote 3 watts qu'elle consomme C'est marqué là cochon Voilà C'est à dire que là On peut recharger la vapote pendant 39 Elle consomme cette vapote Bon c'est dès que je tire dessus je crois C'est le temps que ça se cale à peu près Mais on va dire peut-être à peu près Ouais 60 heures Bon la vapote c'est validé cochon On peut bien sûr recharger un ordinateur portable Là ça va être sur une prise de courant Donc ce qui va être bien justement C'est qu'on va pouvoir travailler avec cette batterie En mode nomade Par exemple dans un camion qui est pas du tout aménagé Comme celui-ci Je charge Et normalement Oui il recharge Ok donc là on est à 21 watts Donc vapote branché Ordinateur portable branché On le laisse se mettre à jour tranquillement On est à peu près sur 30 heures d'autonomie J'ai ma visseuse à recharger J'ai du bricolage à faire dans le camion Et mon dieu qu'il y en a du bricolage à faire dans le camion Puisque on a encore Bah on a encore rien fait cochon Tout simplement Je veux recharger par exemple Ma visseuse Très important pour faire du bricolage Je branche ma visseuse On est à combien ? On est sur une consommation totale de 33 watts actuellement Avec PC, vapote et visseuse Et on est sur une autonomie d'environ 20 heures à peu près Voilà une vingtaine d'heures Ça c'est intéressant T'as besoin de recharger des piles Je branche mon chargeur Actuellement on monte à une consommation de 34 watts Et même 36 Et on est toujours sur une autonomie d'environ une vingtaine d'heures 20 heures, 22 heures, 21, 23 Ça vacille On veut recharger batterie de caméra T'es nomade, tu pars avec ton camion Avec ta voiture Avec ce que tu veux en toile de tente En sac à dos Quoique si tu vas te trimballer une batterie Anker En sac à dos Ça risque d'être compliqué tu vois Mais voilà on va dire plutôt voilà Tu pars en voiture, en véhicule ou quoi T'as besoin de recharger tes caméras Ça peut arriver Et bah regardez en USB classique Normalement ça passe Bientôt il va plus y avoir de place sur la batterie cochon Ordinateur, vapote Recharge de batterie de caméra Charge de piles Charge de la visseuse On est actuellement sur une consommation de 35 watts à peu près Et on est sur une autonomie de Bah toujours une vingtaine d'heures Tu vois Bon c'est vrai que c'est des trucs Ça consomme pas non plus tant que ça Après bien sûr on va y aller sur du lourd Donc j'aurais pu rajouter de l'USB-C encore Je peux rajouter une prise à côté Éventuellement si je veux par exemple Admettons on est en été Bon ce qui n'est plus le cas bien sûr On est en été Il fait chaud A peu près 50 degrés dans le camion en plein cagnard Tu ne ferais que brasser de l'air chaud avec ça N'est-il pas magnifique ? Ça souffle mon gars On est sur 66 watts On est sur à peu près Ouais 12 heures d'autonomie Entre 11 et 12 heures d'autonomie Pour 68 watts de consommation 68, 70 Vous voyez ça va si pas mal Mais on est toujours à 100% Donc là franchement Là j'ai plus de place les mecs Je pourrais rajouter quelque chose En allume-cigare à la rigueur Je pourrais brancher une Tesla de ce côté là Mais bon Je n'en ai pas sous la main C'est validé ça tout ça Cochon Ouais c'est validé Largement mon gars Largement On va quand même passer à quelque chose d'un petit peu plus lourd J'aurais même pu allumer la lumière de la batterie Histoire de De voir avec Avec tout ce qu'il y avait de branché en plus Un petit 20 boîtes en plus Un petit Allez Ouais oh non Je pense pas Non ça fait pas 20 watts ça cochon Tu rigoles La lumière Ouais Ça fait pas 20 watts ça cochon Non 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 Au maxi Bah je vais te dire Regarde Non non C'est tout à l'heure C'est que j'avais le truc de brancher C'est pour ça Regarde 1 watt 2 watt 3 watt Ah ça va Ça va Ça éclaire bien en plus Ouais bah ouais ça éclaire bien La charge d'un vélo Tu t'en vas en vacances Avec ton camion Avec ce que tu veux Tu vas recharger ton vélo Et bah on peut le recharger Avec cette batterie Anker 6000 les mecs Ah mais attends Non Si Non Si 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 J'ai bien oublié les chargeurs Ah non Non c'est bon Non non C'est bon C'est pour jeûner les mecs Si si il est là C'est bon Je pensais que j'avais oublié les chargeurs Ça aurait pu Voilà Donc charge de vélo électrique Est-ce que c'est validé Alex Je vais te dire ça Donc là bien sûr Il charge Déjà Tac On est sur une consommation de 97 watts Et 97-94 Vous voyez bon C'est le temps que ça se mette A jour Et on est sur à peu près 9 heures d'autonomie Donc ce qui nous laisse Largement Très largement Une charge de vélo Entière Plus même En faisant autre chose à côté Bon pas des trucs trop lourds Mais voilà Ça nous laisse largement Une charge entière de vélo On est sur 10 heures d'autonomie Voilà Là ça s'est mis à jour On est sur une consommation De 84 watts en moyenne 84-82 Et on est sur 10 heures d'autonomie Donc c'est plutôt correct Tu vois Admettons Je recharge mon vélo électrique Mais j'ai envie de bricoler en même temps Un petit bricolage Une petite recharge de vélo électrique Je branche La scie sauteuse Les mecs Donc là On est actuellement Sur une consommation De 75 watts C'est le temps que ça se stabilise Un petit peu On est sur 74-75 watts On est sur 11 heures d'autonomie À peu près 10-11 heures d'autonomie Voilà ça va Maintenant j'allume La scie sauteuse Ouais Ok Donc avec la scie sauteuse Plus le vélo électrique On est sur une consommation moyenne T'as vu Bon ça a fait un pic à 500 watts Dès qu'on l'allume Mais après ça se stabilise À 400 watts environ Et on est sur à peu près 2 heures et demie d'autonomie En comptant le vélo Plus la scie sauteuse Maintenant c'est vrai que Si je débranche le vélo Et que je laisse Juste la scie sauteuse On va voir à combien Ça peut monter À peu près 3 heures d'autonomie Donc ça Bon c'est bien joli C'est bien mignon Mais c'est pas non plus C'est pas ce qu'il y a De plus puissant à tester Avec la batterie On va commencer à sortir Le lourd Alex On arrive dans une période Où justement c'est quelque chose Dont on a besoin C'est quelque chose Dont on va avoir besoin Très prochainement Je parle bien sûr D'échauffage Donc là on est sur Un petit chauffage de bureau Petit chauffage de bureau Salle de bain tranquille Alors Petit chauffage de bureau Salle de bain tranquille On est sur un truc Qui fait je crois 2000 watts Donc la batterie Est capable de monter Jusqu'à 1800 watts Mais Elle peut faire des crêtes Pouvant aller jusqu'à 2400 Voire 2500 watts Donc je pense que Il n'y a pas de problème Par contre à mon avis L'autonomie Elle va chuter Mais drastiquement Tu vois Voilà Donc déjà Vitesse 1 On est sur une consommation Avec quand même Juste vitesse 1 Là On n'est qu'à la vitesse 1 Cochon On est déjà 700 watts Plus de 700 watts Le temps que ça se stabilise On va être sur à peu près Ouais 700 watts À peu près 1h30 d'autonomie 1h20 à peu près Sachant qu'un petit truc comme ça Même vitesse 1 Ça va vite réchauffer Que ce soit une voiture Un camion Ou quoi Ça va très vite le réchauffer On va directement passer La vitesse 2 Alors je ne sais pas Si la batterie va se mettre En veille ou quoi Voilà On passe à la vitesse 2 Et donc là Tu vas voir Cochon Tiens regarde Je te le fais souffler aussi Cochon Tu vas voir Tu vas sentir l'air chaud La batterie commence à faire du bruit Ouais Elle commence à souffler Elle va décoller C'est SpaceX On est à 1300 watts Ça se stabilise 1200 Ouais à peu près 1200 watts Et on est sur une autonomie D'un peu moins d'une heure Voilà On est à peu près Sur une autonomie De 50 minutes Donc 50 minutes À 1242 watts On est sur à peu près 30 minutes de chauffage 30-40 minutes À vitesse 2 On va y sortir le boss final Mais là par contre Là c'est Là c'est the boss final C'est le boss final Cochon Là les mecs On part sur un radiateur bain d'huile Qui fait sur 2000 watts Voilà 2000 watts pas une puissance Je crois même qu'il fait 2500 watts Pleine puissance celui-là Il me semble Donc logiquement Je pense qu'on arrive sur quelque chose Où la batterie Ne va pas Où va peiner à l'assumer En tout cas Voilà C'est vraiment histoire De la pousser à bout Parce que bon Parce que bon En principe Voilà Il faut brancher des appareils Qui font jusqu'à 1800 watts Voilà Ça peut faire des crêtes Jusqu'à 2400 watts Donc on va voir Si ça se met en sécurité Ou pas On branche Le radiateur A bain d'huile Tac Je l'allume Donc là En plus Voilà Il est au maximum Donc 35 degrés maximum Là déjà On est à 1265 watts On a 2200 watts 2208 watts Donc là On a 20 minutes de chauffage Voilà à peu près 25 minutes 20-25 minutes Elle va décoller Elle va décoller Elle va décoller La batterie Ok Elle fait pas mal de bruit Là elle souffle Donc là Elle envoie au dessus De sa capacité Les mecs Tu vois le temps Que ça se stabilise On est à 1789 watts Elle a quand même Envoyé un pic A 2000 Je crois 2300 watts 2200 2300 watts Ouais à peu près Et là Donc là On est sur 30 minutes de chauffage Ça fait Ça fait un peu de bruit Quand même Mais bon C'est normal Ça souffle Et là par contre La batterie Voilà Là direct On est à 93% Donc forcément L'autonomie Elle chute drastiquement Avec des appareils Comme ça En tout cas Pour l'instant Le chauffage Il est pas chaud Puisque bon C'est normal Il est complètement gelé C'est un truc À bain d'huile Faut le temps Que ça se mette en chauffe Et tout Ce qui est bien Avec les petits chauffages Avec ce genre de trucs C'est que ça chauffe instant Alors est-ce qu'on tente De mettre celui-là en plus Vitesse 1 C'est pour le test C'est histoire de voir La pousser à bout Pousser le test au maximum Je la mets vitesse 1 Attends Je vais la mettre là Je le monte Juste vitesse 1 Ok Il chauffe déjà On est à Hop Ah bah tout s'est coupé Voilà Tout s'est coupé Tu vois Petite surcharge Là c'est marqué Je pense On a un petit voyant rouge Donc voilà Je pense que la batterie C'est mis en veille Je débranche Le chauffage Hop Alors est-ce que ça repart tout de suite Ou faut attendre Ouais Je pense qu'il y a Là il y a un petit temps d'adaptation Là Je pense qu'à mon avis On y a mis dans On y en a mis pas mal dans les dents Les mecs Voilà En tout cas Hé Elle a bien tenu gros Ah ouais Le chauffage Bon Vous voyez les deux chauffages Ça passait pas Après c'est pas fait pour les mecs C'est pas fait pour Là je vous dis On pousse les tests à l'extrême Mais c'est pas fait pour R démarre nickel Nickel cochon Voilà Vitesse 2 Parfait Donc là juste avec un petit chauffage De salle de bain comme ça On est à 1400 watts Le petit chauffage de salle de bain C'est validé Le chauffage à bain d'huile C'est validé Mais les deux séparés Bien sûr pas les deux branchés Sur la même batterie Là c'est plus validé les mecs Ça y a fait péter les plombs Donc c'est normal Avec celui-ci On part sur une autonomie Qui peut monter jusqu'à 50 minutes à peu près Avec celui-ci On part plus sur une autonomie D'environ 20-30 minutes Voilà Bon On est sur quelque chose Qui fait plus de 2000 watts là Bon Moi je pense que c'est validé tout ça Alex Regarde Ventilateur Machin Un petit peu tout le merdier Les batteries des caméras Si vous avez des drones à recharger Si vous avez de la va-pote à recharger Si vous voulez travailler Vous avez un ordinateur portable à brancher Vous avez un vélo à recharger Vous voulez brancher un petit chauffage Tout ça C'est validé On a bien sûr On a 10 ans de durée de vie sur la batterie C'était ça Alex 10 ans C'est ça 10 ans Garantie 5 ans Garantie 5 ans Oh là là Il a bien appris sa leçon Ça c'est un beau cadreur Garantie 5 ans On part sur quand même 3000 cycles de recharge Avec la batterie Donc 3000 cycles Les mecs C'est énorme Alors pour le coup On n'a pas pu tester Tu me vois encore bien la cochon Ça commence à se coucher le soleil Là ça commence à du décembre Attends si je fais ça Là c'est mieux C'est mieux tu me vois bien là Là ouais Ouais yes Et tu vois heureusement qu'il y a la lumière Heureusement ouais Bah ouais C'est vrai que le soleil il se couche tôt en général A cette période Voilà Ça se couche de plus en plus tôt en tout cas Et puis moi je me lève de plus en plus tard alors Il rigole lui derrière mais il est pour mieux Il se lève bien plus tard que le soleil Il va lui là bas derrière Ah le cochon Donc qu'est-ce que je voulais dire là Avec mes conneries Ah oui Alors bien sûr on n'a pas pu tester la prise allume-cigare Parce que là tout de suite J'ai rien à brancher en allume-cigare Grâce à Alex qui possède un iPhone On va pouvoir tester la prise USB-C Bien sûr Hop je te confie Tu me confies le Graal Le Graal Le Saint Graal T'inquiète pas j'y fais très attention cochon Voilà Ça recharge Voilà La charge est à 71% Et donc on part sur une autonomie Donc 14 watts Donc là bien sûr Bon elle a mangé la batterie On y a fait mettre du chauffage et tout Donc on est à 88% On part sur une autonomie d'environ 23 heures A peu près Voilà 22-23 heures Pour les prises USB-C On est sur 100 watts max Et pour les prises USB-A On était sur 24 watts 24 watts max Bon et bien écoutez les gars les filles Je pense qu'on a pas mal testé cette batterie Et en tout cas pour moi c'est validé avec tout ce qu'on a branché dessus Si vous voulez en savoir plus bien sûr Je vous mets comme d'hab un lien dans la description Vous allez checker ça J'essaierai de voir avec le site Si jamais je peux avoir un code promo Je vous mettrai ça dans la description Et puis moi j'ai plus qu'à vous dire à bientôt pour de prochaines aventures N'oubliez pas N'hésitez pas à vous abonner Le petit like en partant Et puis on vous dit à bientôt Salut Salut Alex Salut